Bonjour à tous, bonjour à tous, bonne joie de vous voir, le mercredi soir. Alors, vous savez qu'on appelle une paracha avec un événement qu'on connait tous, on connait tous depuis qu'on est petits, Kavram Avinu, il était dans sa tente et il attendait d'avoir des invités. Comme il faisait très chaud, Kavram Avinu a fait exprès de faire sortir un grand soleil très chaud pour ne pas qu'il soit dérangé parce qu'il est venu de faire la brite 3ème jour après la brite Mila. Et bien malgré tout, Kavram Avinu attendait les invités. Kavram Avinu a sorti 3 malachim, ces 3 malachim avaient la forme d'arabe, d'irachi, filagma. Et tout simplement, du coup, Kavram Avinu les a vus de loin, il les a attrapés, il les a fait rentrer dans sa tente. Une fois qu'il les a fait rentrer dans sa tente, il disait, mettez-vous là sous l'arme, mettez-vous là au frais, je vais vous servir de l'eau, je vais vous faire... Il leur a servi, il a fait un recette extraordinaire, pas juste qu'il leur a servi à manger. Il leur a servi 3, chacun une langue d'un taureau, d'un veau. C'est-à-dire qu'il a abattu 3 veaux, un shrita de 3 veaux pour donner la meilleure partie de l'animal avec du poivre, etc. Genre vraiment un repas raffiné. C'est-à-dire pour vous donner une notion, pour vous donner une petite notion, c'est-à-dire que le Rambam, il dit que pour avoir la prophétie, pour qu'une personne soit prophète, pour qu'elle puisse s'adresser avec Hachem, pour qu'Hachem s'adresse à lui l'Ihrlal. C'est-à-dire que pour elle, ça doit... Pour une personne comme ça, il ne faut qu'il n'y ait même plus de différence entre du chocolat et du mûr. Manger un morceau de marbre ou manger un morceau de chocolat, manger un morceau... C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de... C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce monde-ci. Les gens qui ont la prophétie, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de ce monde. Ils n'ont rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire que ça ne leur dit plus rien, tu fais du chocolat ou tu préfères un hamburger ou tu préfères... C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas de quoi tu parles. Donc ils sont complètement déconnectés de cette planète. Et maintenant, Abraham Avinu, lui, qui était prophète par excellence, Abraham Avinu, la Votat de Gîme, lui, il va se casser, il va trouver de la langue et truquer le meilleur parti. Mais il n'a pas fait l'école de cuisine des chefs cuistaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça, Abraham Avinu. Mais il savait... Pourquoi ? Parce qu'il dit, le Rav Israël Salam Ter, de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Quand tu fais du chesed, tu veux chercher le mieux, le mieux pour l'autre. Même si toi, tu as des niveaux spirituels, tu pourrais dire, arrêt, qu'à rapport, maintenant, ça va, tu fais un steak. Non, tu vas chercher le meilleur pour l'autre. Pour ton Benadam, les Khaverots, tu vas chercher le meilleur. Tu vas chercher ce qui va lui apporter, ce qui va lui faire le plus plaisir. Donc on connaît tous ce chesed extraordinaire qu'Abraham Avinu va faire. Et il va être avec ces malachim, avec ces gens-là, que lui, selon la chitadrachie, il ne savait même pas que c'était des malachim. Bon, c'est juste, c'était des arabes. Et on doit essayer de comprendre comment ça se fait que la Torah, elle donne autant de psoutines, elle donne d'importance à cette invitation-là, à tel point que non seulement la Torah, elle allonge, elle explique bien comment ça s'est passé. Mais en plus de ça, la Gamara, elle t'explique encore plus, c'est ça, le Midrash, et bref, tout le monde en parle. Mais il faut comprendre, Abraham Avinu, cette malachim, quand il avait des invités, c'était ce qu'il faisait tous les jours. Il faisait ça 24 heures sur 24, ça n'arrêtait jamais, Abraham Avinu. Donc comment ça se fait que la Torah, elle a décidé cet événement-là, celui-là, où maintenant il va y avoir ces trois malachim-là qui vont venir, où il ne sait même pas que c'est des malachim, cet événement-là, Hachem, il a dit, voilà, celui-là, on va le marquer dans la Torah. Mais lui, il ne s'arrêtait pas, Abraham Avinu ne s'arrêtait pas, il avait reçu des milliers de personnes dans sa tente, des milliers. Donc comment ça se fait que celui-là, à Tav, qu'à cet événement-là, on l'a choisi, d'autant plus que vous savez, il y a une question, qui est que ces malachim-là, ils n'ont même pas profité de ce qu'il a fait à manger. D'accord ? Parce que c'est des malachim. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dit, oh ouais, il est bon ton steak, parce qu'il est tué, ça ne leur parle même pas. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, ils ont fait semblant de manger, ont fait semblant de manger. Donc même pour des gens qui ont fait semblant de manger, pourtant Abraham Avinu, il en a fait des chassadim, il en a fait. Il a aidé des gens qui avaient vraiment faim. Des gens qui avaient vraiment faim, que vraiment, à la limite, ils allaient crever de faim. Et heureusement, Abraham Avinu, il était là pour leur donner à manger. Il en a fait du recette comme ça, Abraham Avinu. Et ce n'est pas celui-là qui est marqué dans la Torah. Ce n'est pas celui-là qui est marqué dans la Torah. Lequel est marqué ? C'est celui où maintenant Abraham Avinu, il a donné à manger à des gens qui n'en ont même pas profité. C'est-à-dire, pour vous donner une... C'est comme si un employé, il fait des contrats à 10 000 euros tous les jours. Il fait des contrats, il appelle, tac, tac, tac. Des contrats à 10 000 euros. Un jour, il a fait un contrat à 500 euros. Le patron, il appelle, il dit vraiment. Je voudrais te serrer la pince. Colle la cavode. Tu nous as fait un contrat à 500 euros. Vraiment celui-là que tu likes. Tu nous as déchiré. Vraiment, merci. Qu'est-ce qu'il y a de rapport maintenant ? Je vous fais des contrats à 10 000 euros tous les jours. Vous me faites des contrats à 500 euros. Là, Abraham Avinu, lui, il a fait des convertis. Il a fait des trucs. Il a fait des milliers. Personne ne connaissait Hachem. Tout le monde le connaissait grâce à ses invitations. Là, maintenant, tu as trois Arabes que Marvichal, ils sont repartis. Selon Abraham Avinu, il n'a pas fait quelque chose de spécial avec eux. Il ne les a pas convertis ou quoi que ce soit. Ils continuent leur route. Eh bien, ça, ça, ça va être marqué dans la Torah. Nous baisera Hachem. On va essayer de... On va essayer de comprendre. La deuxième chose qu'on va essayer de comprendre, Bézrat Hachem, ce soir, c'est qu'il y a un problème dans cette invitation-là. Abraham Avinu, donc, il voit que c'est trois personnes qui approchent. À ce moment-là, il dit, « Va yomèr, Adoni, imna matzatsikhen benekha, anna tavorme alavdecha. » Donc, c'est la traduction, c'est « Mon maître, mon seigneur, imna matzatsikhen benekha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, anna tavorme alavdecha. » « Ne passe pas devant ton serviteur. » Alors, le sens simple que nous dit Hachim, c'est quoi, tout simplement ? Abraham Avinu, il s'adresse à un des trois. Vous savez qu'il y a trois, il y avait trois malachim. Le premier, il était là pour annoncer la naissance de Yitzhak. Le deuxième, il était là pourquoi ? Pour guérir Abraham. Et le troisième, il était là pour détruire Zdom. D'accord ? Trois malachim. Maintenant, lui, il voit deux malachim. Sur les trois, il en voit deux qui s'approchent plus que le troisième. Pourquoi ? Parce que c'est les deux qui doivent rentrer dans la tente d'Abraham. L'un pour annoncer qu'il va y avoir la naissance de Yitzhak dans un an, et l'autre pour guérir Abraham Avinu. Maintenant, le troisième, lui, qui va détruire Zdom, il n'a rien à voir maintenant dans l'histoire. Donc lui, il s'est dit, moi, je reste là pour l'instant, je n'ai pas envie de déranger Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, il s'adresse à lui. Il lui dit, s'il te plaît, mon maître, ne passe pas devant la naissance de ton serviteur, rentre-toi aussi. D'accord ? Ça, c'est le sens simple. Rachid, il ramène une autre explication. Ecoutez bien, Rachid, il nous ramène une autre explication. C'est quoi ? C'est que là, Abraham Avinu, il s'adresse à Hachem. Hachem, il est venu, le patron de tout l'univers, il est venu, il s'est déplacé, il est venu voir Abraham Avinu pour lui faire la mitzvah de Bikucholim, rendre visite aux malades. Il se déplace, il va voir Abraham Avinu. Au moment, il va voir Abraham Avinu. Il parle avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, mon maître, si tu ne m'en veux pas, Hachem, mais là-bas, il y a trois arabes. Et là, il faut que je les fasse rentrer dans ma tente. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille les chercher. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu le problème, mais pour qui on fait les mitzvot ? Pour qui on fait les mitzvot ? On fait les mitzvot pour s'approcher d'Hachem. C'est vrai, c'est pour nous. Mais on fait les mitzvot pour s'approcher d'Hachem. C'est-à-dire que c'est un moyen, la mitzvah, la Torah, c'est un moyen de pouvoir s'approcher d'Hachem. Donc, on nous demande toute notre vie de faire des mitzvot 24 heures sur 24 et d'étudier la Torah. Pourquoi ? Pour 24 heures sur 24, s'entraîner à s'approcher d'Hachem. Pour être proche de lui, vivre avec Hachem. Le top du top s'appelle le prophète. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à une telle approche de l'Hachem, il se dévoile à lui. D'accord ? Donc ça, c'est le tachlit. C'est la raison pour laquelle on a reçu la Torah et l'Hemizot et s'approcher de l'Hachem. Et on ne peut s'approcher qu'à travers l'Hemizot et la Torah. Très bien. Maintenant, Abraham Avinu, il a le bon Dieu qui lui parle. C'est-à-dire que tu es arrivé au tachlit. C'est-à-dire que tu es arrivé au but. C'est-à-dire que l'Hachem, il te parle maintenant. C'est-à-dire que c'est bon, tu as fait ton travail. Et là, au moment où maintenant Hachem, il lui parle, il lui dit, attends, je dois faire une mitzvah. Mais pour qui tu fais la mitzvah ? Je n'ai pas compris. Pour qui tu fais tes mitzvot ? Les mitzvot, tu les fais pour Hachem. Hachem, il s'adresse à toi, il te parle maintenant. C'est comme les gens, vous savez, c'est comme les gens dans la Betta Knesset. Le Shabbat, il est en train de se battre pour qui c'est que tu vas faire l'Aftara ? Alors il dit, ouais, moi c'est moi, moi c'est deux trucs de ma grand-mère. Donc chacun, il est en train de se battre pour faire l'Aftara. Après, au bout d'un moment, il ne peut pas en avoir dix. D'accord, il ne peut pas en avoir qu'un. Donc il n'y en a qu'un. Maintenant, il y a neuf qui font la tronche. Parce que je n'ai pas compris. Pour qui tu fais l'Aftara ? C'est quoi, c'est une mitzvah l'Aftara ? Oui, c'est une mitzvah. Maintenant, ta mitzvah, tu ne peux pas la faire. Tu n'es pas tout. Tu ne peux pas la faire ta mitzvah. Tu n'es pas tout. Bah, Hachem, c'est lui qui l'a fait. Grâce à Dieu, toi, tu as voulu le faire. La gammarelle te dit, tu sais, celui qui voulait faire une mitzvah. C'est comme s'il l'avait fait. Donc, Bahou Hachem, détends-toi. Grâce à Dieu, Bahou Hachem, c'est comme si tu l'as fait. Il dit, non. Et ouais, tu ne te rappelles pas la dernière fois, la troisième montée, moi, je voulais, c'est lui qui l'a pris encore une fois. On dirait à chaque fois, c'est lui. Il dit, ça, il dit, détends-toi, papa. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais une mitzvah ? La mitzvah Hachem, il a vu que tu voulais la faire. Et Bahou Hachem, c'est comme si tu l'as fait. T'es en droit. Les gens, ils oublient pour qui ils font les mitzvahs. Et là, les abdiles, ils les font faire de l'autre, mais on doit comprendre. Avram, Abinu, Hachem, tu fais des mitzvahs pour t'approcher d'Hachem. Maintenant, Hachem, il s'adresse à toi, il te parle. Il vient te faire Bikou Cholim. Au moment où il vient faire la mitzvah de Bikou Cholim, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, Hachem, « J'ai une mitzvah. » Elle est pour qui ? Elle est pour Hachem, mais tu t'adresses à lui. C'est pour qui tu fais les mitzvahs. Donc on doit essayer de comprendre Bézat Hachem, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là où Abra Abinu a demandé à Kadosh Burkou de s'absenter pour faire rentrer ces trois arabes. Bézat Hachem, la troisième question, on va essayer de comprendre. Vous savez qu'elle s'est marquée dans l'écoute chez Moni que la particularité d'Uran Israël, c'est qu'ils ont trois mitzvahs. Trois traits de caractère. Ils sont « Baïchanim, Rahmanim ou Gomlechassadim ». La qualité du âme Israël, c'est tous les juifs, ceux qui n'ont pas ces trois mitzvahs-là, ils peuvent se remettre en question. Peut-être qu'il y a un grand-père qui est plus proche du goï que du juif. C'est « Baïchanim, Rahmanim ou Gomlechassadim ». Ils sont « Baïchanim », ils sont des gens, ils ne vont pas s'imposer, ils ne vont pas commencer à dire « Ouais, ouais, c'est ce que tu veux. » C'est des gens qui sont discrets. Le âme Israël, le juif, c'est quelqu'un qui ne discrète, c'est pas quelqu'un qui se la joue. C'est pas quelqu'un qui se la joue. C'est pas le mec qui commence à claquer avec les mots. Non, « Baïchanim ». « Baïchanim ». « Rahmanim », ils sont miséricordieux. Ils ont de la peine pour l'autre. Quand ils voient l'autre qui s'ouvre, qui est dans la souffrance, ils ont vraiment de la peine pour l'autre. « Rahmanim ». « Gomlechassadim ». Ils font du chassad. Alors, moi, je comprends la différence qu'il peut y avoir entre « Baïchanim », c'est-à-dire que c'est des gens qui sont discrets, c'est pas des gens qui s'imposent, c'est pas des gens qui se la montrent. D'accord ? « Baïchanim » et « Rahmanim ». « Rahmanim », c'est des gens qui sont miséricordieux. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Mais comprendre la différence qu'il y a entre « Rahmanim » ou « Gomlechassadim », c'est des gens qui sont miséricordieux et qui font de la bonté. C'est-à-dire, a priori, j'ai du mal à comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Pour vous donner un exemple, il y a une dame qui est en train de tomber dans la rue. Je fais mûchement. Une vieille dame, elle est en train de tomber dans la rue. Et la personne, elle passe devant la vieille dame, elle a vu que la vieille dame, elle est tombée. Elle est tombée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le mal est là, je dis « Ah, prends ton téléphone, appelle ! » Je dis « Oui, vraiment, il faut que je fasse quelque chose parce que ça me fait de la peine, elle vient de tomber. « Prends ton téléphone, appelle ! » Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je pose la question à cette personne, elle est miséricordieuse ou pas ? Elle n'est pas miséricordieuse. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui, sa miséricorde, le sentiment qu'elle ressent, de tristesse envers l'autre, ou d'accompagnement de l'autre, elle s'accompagne avec un acte. Et forcément, c'est du chesed. Donc, quand on te dit que les amis israélistes, ces trois mythotes-là, ils ne sont pas les chalines, ce ne sont pas des gens qui s'imposent, qui se la jouent, mais ils sont rahmanim, ils sont miséricordieux, ils sont comme les chassadim. Je ne comprends pas les différences entre l'achmanim et les chassadim. A priori, c'est la même chose. Donc, on va essayer de comprendre sa baisse ratachem, c'est quoi la différence qui peut exister pour que la Torah, pour que l'écoute Shemoni, ils nous disent que voilà, c'est une mida à part. La dernière question qu'on va essayer de comprendre, c'est une gemara. La gemara dans Yoma, vous connaissez tous la gemara, la gemara dans Yoma qui nous dit les raisons pour lesquelles le bétamigdash a été détruit. Première raison, on dit la destruction du premier bétamigdash, on dit la gemara, le premier bétamigdash à cause de quoi il a été détruit, il y avait de l'idolâtrie, de la débauche, et la tuerie. Maintenant, la gemara dit avant le bétamigdash à cause de quoi il a été détruit, tout le monde sait pourquoi le deuxième bétamigdash a été détruit. La sinatrina. Le problème, c'est que la gemara avant, elle a quelques lignes. La gemara, écoutez bien ce que nous dit. Avant le bétamigdash c'est le deuxième bétamigdash saïos kim la Torah. Ils étudiaient la Torah. Ou mitzvot. Et ils faisaient les mitzvot. Ou gminut rasadim. Et ils faisaient du chesed. M'nipnema harav. A cause de quoi il a été détruit. M'nipnema shayitabo sinatrina. Parce qu'il y avait la ligne gratuite. Moi je vous pose la question, il n'y a pas un problème dans la gemara ? C'est qu'on te dit, tu sais pourquoi le bétamigdash a été détruit ? Parce qu'il ne pouvait pas se guérir les uns les autres. On te dit, la gemara juste avant elle te dit et tu sais il y avait du chesed et il y avait de la Torah. Mais je ne comprends pas comment il peut y avoir de la chesed, du chesed, ils ne pouvaient pas se voir les uns les autres. Il y avait de la sinatrinam elle te dit mais même s'il y avait de la sinatrinam même s'il y avait du chesed il y avait de l'entraide il y avait des mitzvot de chesed il y avait du chesed. Malgré tout il y avait de la sinatrinam. Mais a priori il faudrait comprendre c'est-à-dire que le chesed, la sinatrinam elle vient annuler le chesed alors si ça vient annuler le chesed il n'y a pas de chesed et si il y a du chesed alors comment ça se fait qu'à la sinatrinam ? On va essayer de comprendre comment c'est possible que a priori ça paraît illogique et on va essayer de comprendre ça peut être à la chine. Alors vous savez et ça on l'a déjà dit pour ceux qui étaient là le shabbat il y a deux semaines le chesed c'est quelque chose qui est fondamental dans l'existence du monde. C'est-à-dire que le monde ne peut pas tenir sans le chesed. La preuve c'est que le Midrash il nous raconte qu'au moment de la construction du monde la création de l'homme pardon au moment de la création de l'homme les malachim ils ont commencé à s'embrouiller ils disaient est-ce que ça vaut la peine de créer l'homme ça vaut pas la peine ça vaut la peine ça vaut pas la peine les malachim arrête ces temps de discussion jusqu'à ce que vienne le chesed et le chesed il est arrivé il a dit oui ça vaut la peine Hachem ça vaut la peine pourquoi ? Parce que tout simplement l'homme il va faire du chesed il va faire de la bonté donc comme il va faire de la bonté l'homme donc ça vaut la peine très bien donc qu'est-ce qui va se passer à Kadosh Baruch Hu il va créer l'homme par le mérite du chesed tout simplement comme le chesed est venu argumenter très bien Hachem va créer l'homme ce qui veut dire écoutez bien qu'à partir du moment où il y a un manque de chesed dans le monde il y aura forcément une destruction on voit ça par achat noir par achat noir il y a eu la destruction du monde comment c'est possible qu'il y ait la destruction du monde tout simplement parce que puisqu'il y avait du Hamas il y avait de la violence c'est quoi le Hamas nous dit Rashi ils se volaient les uns les autres ils se volaient les uns les autres il y avait de la débauche vous savez que la débauche c'est comme du vol c'est la même racine c'est-à-dire que c'est quoi le vol c'est-à-dire que le vol le vol c'est j'en ai rien à faire toi tu peux crever le principal c'est que moi j'ai à manger c'est-à-dire que toi à Kedekar la Gmarah nous raconte enfin le Midrash il raconte que qu'est-ce qu'il faisait il faisait exprès il volait moins que Shabé Prouta c'est une valeur qui ne rend pas accusable la personne dans un tribunal donc il volait moins que Shabé Prouta il volait moins que Shabé Prouta et comme il volait moins que Shabé Prouta alors les gens ils pouvaient donc tout le monde volait tout le monde volait la personne se retrouvait avec son sac vide et en fait elle ne pouvait accuser personne elle ne pouvait rien faire à personne parce que tout simplement tout le monde l'a volé mais personne ne l'a volé comme il fallait donc nous maintenant là-dessus le monde là-dessus le monde il a été détruit là-dessus il y a eu la destruction du monde pourquoi ? parce que tout simplement à partir du moment où les gens n'ont rien à faire que toi maintenant tu vives la galère et que toi tu galères parce que je t'ai volé je n'ai rien à faire le principal c'est que moi je vive bien le principal c'est que moi je vive bien c'est-à-dire que tu les dégoilles au téléphone sans aucun problème c'est-à-dire que maintenant je vais leur prendre tout leur fric mais le principal c'est que je vive bien comment c'est possible de vivre comme ça ? ça c'est le ramasse c'est-à-dire que maintenant moi je te vole mais le principal c'est que moi j'ai bonne conscience parce que moi à la fin je vis bien j'ai ramené de l'argent pour ma famille c'est-à-dire que comment c'est possible un truc pareil mais c'est ce qui se passe c'est même les 6 août c'est-à-dire que c'est ce qui se passait au moment du maboul donc la débauche c'est la même chose c'est quoi la débauche ? la débauche c'est j'en ai rien à faire de toi c'est-à-dire que le principal c'est que moi j'ai kiffé ça c'est la débauche c'est-à-dire que maintenant moi j'en ai rien à faire je vais te mettre enceinte ou quoi ou machin et après tu aurais une réputation pourrie je n'en ai rien à faire le principal c'est que moi j'ai kiffé ça c'est la débauche c'est la débauche c'est-à-dire que maintenant tu n'existes même pas pour moi tu n'es qu'une possibilité de pouvoir kiffer mieux voilà c'est tout ce que tu es donc c'est encore une chose une autre fois ou quoi tu ne penses qu'à toi tu ne penses qu'à toi tu ne penses pas à l'autre tu ne penses qu'à toi tu veux prendre tu veux voler tu veux prendre de l'autre tu veux utiliser l'autre donc ça ça a amené la destruction du monde c'est quoi le déluge la destruction de la ville de Zdom pourquoi pourquoi vous savez qu'à Zdom il y avait une interdiction de faire du chesed c'est-à-dire que la Mishnah l'Empire Kéavot elle dit c'est-à-dire que quand la Mishnah il y a une personne elle dit donc c'est quoi chacun sa vie ça c'est à moi ce qui est à moi est à moi ce qui est à toi est à toi c'est-à-dire que mes galères c'est mes galères tes galères chacun sa vie on ne se met pas de la vie des gens des autres galère-toi tout seul d'accord chacun sa life au monde des genoux ouais chacun sa life celui qui parle comme ça c'est la Mida de Zdom comme ça c'est la Mida de Zdom c'est-à-dire que Zdom il n'en avait rien à faire des autres lui le pauvre il peut crever je ne lui donnerai pas un shegel tant pis pour lui qui crève c'est comme ça à Très-Décart ils n'avaient pas le droit de faire du rêve ils avaient coupé les arbres à Zdom ils avaient coupé tous ils avaient abattu tous les arbres pour pas que les pauvres puissent se nourrir des oiseaux je ne sais pas si vous imaginez un peu le tralouette c'est-à-dire que pour pas qu'ils puissent donc c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où il y avait un pauvre qui vivait plus que quelques jours c'est qu'il y avait un souci c'est qu'en fait il y avait des gens qui mettaient de l'argent sous la table et c'est ce qui s'est passé un jour un jour il y avait la fille de l'hôte une des filles de l'hôte ça s'appelait Plitide je crois la fille de l'hôte qu'est-ce qu'elle a fait elle donnait à manger un pot et eux les gens d'hommes ils ont vu ils ont dit c'est pas possible chez nous ils vivent pas plus qu'une semaine comment c'est possible ça fait deux semaines qu'il est là normalement il serait déjà en train de crever qu'est-ce qu'il se passe donc ils ont mis des caméras et ils se sont rendu compte que effectivement c'est ce qui s'est passé elle a donné à manger elle a donné à manger vous savez ce qu'ils ont fait c'est une marque loquette dans le midrash le midrash il dit qu'ils l'ont brûlé la gomarada sanhedrin elle dit qu'ils l'ont pas brûlé ils l'ont mis voilà ils l'ont mis plein de miel sur elle ils l'ont mis en haut des murailles et ils l'ont mis une ruche à côté les abeilles sont venues elles l'ont piqué jusqu'à la mort jusqu'à la mort c'est à dire que t'as fait du recède tu vas crever parce que t'as fait du recède c'est bien ils nous disaient mais Farchim c'est quoi cette mort là ils sont fous c'est à dire qu'ils se sont inspirés de daish ou quoi c'est à dire quoi tu mets quelqu'un tu mets du miel sur la personne après tu mets je crois qu'ils n'ont même pas pensé en plus et maintenant après tu prends des abeilles elle va mourir piquée par les abeilles jusqu'à la mort c'est ce truc ils disent les même Farchim ils voulaient en fait lui donner une leçon écoute bien toi tu crois que quand tu donnes de l'argent aux pauvres tu fais du recède et tu es douce comme le miel et tu es gentil mais sache que ton recède il va finir par te tuer parce qu'à partir du moment où toi maintenant t'es trop rempli de miel et ben ils vont te piquer jusqu'à la mort c'est à dire que quand tu commences à faire du recède avec les pauvres ils vont te taper tout ton fric jusqu'à ce que tu crèves c'est ça la leçon qu'ils ont voulu vous imaginez un peu où est-ce qu'elle est arrivée cette ville là de ce dôme puisqu'il n'y avait plus de recède il y avait l'anéantissement du recède une des Mepharchim ils disent comment ça se fait qu'ils ont abattu les arbres alors on a dit parce que tout simplement pour pas qu'il y ait des oiseaux pour que les pauvres se nourrissent mais pourquoi ils abattent des arbres ils nous disent les Mepharchim quelque chose d'extraordinaire ils disent parce que l'arbre c'est un moussard l'arbre c'est une leçon pour nous c'est une espèce qu'Achèm il a créée qui ne vit que pour l'autre l'arbre c'est une espèce qu'elle va te donner de l'oxygène elle va te donner des fruits elle n'attend rien en retour ça c'est l'arbre et ça vous comprenez bien qu'Azdom ça dérange c'est à dire qu'Azdom où on dit chacun sa vie de quoi tu te mêles pourquoi tu fais du recède etc et que l'autre l'autre parashatashavouak parce qu'il va faire entrer les malachim ils vont vouloir le tuer ils vont vouloir le tuer à Tkédékar ils ont vu ah c'est tous ces invités là vient qu'on les connaisse vient qu'on les connaisse qu'on ait des relations avec eux c'est pour vous dire où est-ce que où ça va c'est à dire qu'Azdom celui qui était plus haut que l'entrée de la porte on lui coupait les pieds celui qui était plus petit on l'écartelait c'est à dire pour vous donner une notion de ce que ça veut dire où est-ce qu'ils sont arrivés donc puisque maintenant c'était l'anti chesed il n'y avait plus de chesed à Zdom donc il y avait la destruction donc le chesed c'est la base du monde c'est la base du monde mais maintenant vous savez et vous devez savoir en tout cas les différents niveaux de chesed il y a le chesed qui est une avéra il y a le chesed qui est une avéra ça existe il y a du chesed faire de la bonté qui est une avéra la preuve c'est l'agmara qui nous dit l'agmara dans Baba Batra elle nous dit chesed le humin chatat le chesed des peuples c'est une faute pour eux pourquoi ? nous on apprend ça c'est marqué la tzedaka ça élève un peuple le chesed des peuples c'est une avéra pour eux ça veut dire qu'en fait quand tu vois les goïms ils font le téléthon ils font les restos du coeur je dis c'est extraordinaire qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'ils sont gentils l'agmara tu dis mais c'est une avéra c'est une avéra le chesed des goïms c'est une faute pour eux mais comment c'est possible ce soit une faute pour eux oui c'est une avéra l'agmara elle explique pourquoi la tzedaka qui élève un peuple c'est nous le humin israël quand on fait du chesed ça nous élève mais par contre les goïms quand ils font du chesed c'est pas bien pour eux c'est une faute pourquoi ? je vous explique Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde un Tornit qui est que les personnes qui manquent de quelque chose ce manque là va être comblé par les autres c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé des inégalités dans le monde une inégalité dans le monde pourquoi ? exprès Akadosh Baruch Hu crée des inégalités pour que moi maintenant quand cette personne là elle est moins intelligente et moi je suis plus intelligent alors moi je vais l'aider cette personne là elle est plus grande et elle elle est plus petite la dernière fois j'étais à ma collette il y avait une petite femme qui me dit je pouvais prendre le produit là-haut parce qu'elle avait du savon elle n'arrivait pas à la prendre alors je me dis bien sûr pourquoi ? parce que si Akadosh Hu il a fait des inégalités dans le monde qu'elle elle est plus petite moi je suis plus grand parce que tout simplement pour que moi je puisse lui apporter les inégalités dans le monde elles sont toujours synonymes de motivation c'est-à-dire que tout simplement on est toujours là pour se compléter les uns les autres se compléter les uns les autres maintenant c'est la même chose dans l'argent c'est la même chose dans l'argent Akadosh Hu s'il a donné une personne plus d'argent qu'à l'autre c'est pour que cette personne là lui donne quand Akadosh Hu c'est pour ça que la tzedakah c'est mis la chambre tzedek c'est quoi tzedek ? c'est que c'est juste pourquoi c'est juste ? parce que tout simplement lui il a besoin d'argent et moi j'en ai en plus donc moi je prends cet argent je lui donne je suis un chaliard je suis un envoyé d'HM pour lui donner mon argent donc la tzedakah c'est mis la chambre tzedek j'ai mis la justice dans le monde j'ai rétabli les choses comme il faut la preuve il a Ravisraïs à l'intérieur une fois pour voir comme ce soit Ravisraïs à l'intérieur une fois sa femme pour vous dire il était tellement prouve le Ravisraïs à l'intérieur c'est celui qui a fondé tout le mouvement du Moussa il était en Europe en Europe il voyageait d'une communauté à l'autre il arrivait dans une ville il dit on va fonder une communauté on va ramener un arabe il faisait ramener un arabe il faisait ramener des frères Torah il construisait une communauté hop il passait dans une autre ville les trucs de quoi il vivait ? de quoi il vivait ? écoutez bien il pouvait vivre de rien ce qu'il équivalit d'une d'argent c'était un élève à lui qui était multimilliardaire et qui lui a donné un carnet de chèques il lui dit Rav vous avez chèques fatouard vous faites ce que vous voulez avec mon argent utilisé pour vos mises vôtres il l'utilisait pour que de uniquement deux choses payer son loyer payer de quoi se nourrir c'est tout en dehors de ça il n'avait rien à lui si un jour quelqu'un il vous montre un livre avec marqué Ravisraïs à l'inter c'est que c'est faux c'est qu'il n'avait pas de livre même lui il n'avait même pas de livre Ravisraïs à l'inter une fois sa femme elle était à la déj c'était vraiment très compliqué elle lui mettait des petites économies de côté un jour elle a dit voilà j'ai suffisamment de roubles pour acheter un billet de l'auto pour acheter un billet de l'auto ça elle a dit à son mari son mari elle a dit mais combien tu gagnes l'auto il dit bah je vais gagner tu vas gagner 20 000 roubles non 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 tu rigoles on va gagner 5 millions de roubles 5 millions de roubles Ravisraïs à l'inter il entend ça il appelle des élèves à lui il les appelle il dit je jure je fais la promesse je fais le nez d'air devant vous que je ne profite pas de cet argent si elle gagne l'auto je ne profite pas de rien de cet argent elle ne comprend rien qu'est-ce qui se passe ? mon chéri qu'est-ce qui se passe ? comment c'est que tu ne vas pas profiter de mon argent ? oui je fais le nez d'air que je ne profite rien de cet argent c'est-à-dire quoi je ne profite rien de cet argent ? ça veut dire que si jamais maintenant il achète une maison il ne fait pas habiter dedans il achète une calèche il ne peut pas voyager dessus il achète du linge il ne peut pas en profiter c'est-à-dire rien rien, rien, rien il fait le nez d'air que je ne profite rien ça fait mon explication il dit mais pourquoi ? pourquoi on ne pourrait pas mettre un baillard pour gagner l'auto ? c'est pas grave on va faire du hazel si tu me disais qu'on va gagner 20 000 roubles alors 20 000 roubles c'est bon on va rembourser ma dette mais si tu me dis que maintenant on va gagner 5 millions mais 5 millions ça veut dire qu'Hachem je suis garant de l'argent d'Hakadosh Baruch Hu pour tous les pauvres du pays c'est-à-dire que si à partir de maintenant si je gagne 5 millions de roubles et qu'il n'y a qu'un pauvre qui est en train de crever de faim de l'autre côté du pays moi je vais aller au glinom pour ça pourquoi ? parce que moi j'ai son argent à lui et moi j'aurais dû lui donner et je ne lui ai pas donné il dit mais moi je ne suis pas un fou furieux je n'ai pas envie de cet argent c'est-à-dire que pour arbitrer la salatère c'était tellement clair pour lui c'était tellement limpide qu'à partir du moment où maintenant j'ai plus d'argent que ce qu'il me faut pour vivre c'est que c'est pour les pauvres c'est pas pour moi mais c'est une responsabilité tu imagines c'est pour les pauvres mais c'est pas pour moi comment moi je vais arriver après 120 ans je vais dire à Hachem Hachem il n'y avait pas un pauvre dans mon pays mais d'où je sais moi je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité à t'écart ça c'est ce qu'on appelle la tzedakah donc quand un juif lui il donne la tzedakah c'est quoi sa grandeur c'est qu'il sait qu'il a rétabli un déséquilibre il y a un déséquilibre lui il est pauvre moi je souris je donne aux pauvres à travers ça je rétablis l'équilibre ça c'est la tzedakah du juif c'est pour ça que c'est marqué dans le tzedakah tzedakah la tzedakah ça élève un peu pourquoi ? parce qu'à partir du moment où tu donnes aux pauvres tu comprends que tu as un shayard d'Hachem mais qu'est-ce qu'il se passe quand ? qu'est-ce qu'ils font les goïms quand ils donnent au téléthon ? attends moi j'ai travaillé j'ai gagné mes 20 000 euros j'ai mon salaire bon il me fait de la peine lui sur sa chaîne roulante alors je lui ai donné c'est-à-dire qu'à partir du moment où un goï lui il va donner c'est pas parce que maintenant il comprend que l'argent de celui qui est en fauteuil roulant il est dans ses mains pas du tout c'est mon argent ça c'est mon argent à moi maman moi je peux faire un reset de lui donner pire que c'est lui il a que dalle moi j'ai moi allez allez tiens je te donne mais qu'est-ce que ça veut dire allez tiens je te donne t'as pas compris c'est toi le chavillard c'est pour ça que le reset pour l'égoïm c'est une avera parce qu'ils ont l'impression que quand ils ont donné de l'argent ils ont fait un grand reset mais la chavillard c'est moi j'ai vraiment fait plus qu'il fallait je t'ai pas obligé j'ai fait plus qu'il fallait la gomar elle dit ça c'est une avera à partir du moment où tu fais un reset envers quelqu'un et tu crois que tu fais plus que ce qu'il fallait parce que quand t'as fait ce reset là et ben sache que t'as un problème t'as pas compris comment le monde fonctionne t'as un problème dans le fonctionnement du monde ça c'est le premier niveau c'est le reset qui peut être une avera maintenant il y a un reset qui peut être l'holichma on le connait tous il y a un reset qui peut être l'holichma il y a des gens qui simplement je prélève le maasser tous les jours tous les mois de mon salaire pourquoi ? parce que je sais marquer t'as un reset que les chétis t'as cher c'est marqué dans la gomar dans ta anime que si jamais maintenant tu prélèves ton maasser comme il faut tu vas t'enrichir donc du coup moi je prélève le maasser c'est-à-dire que tu t'oublies un peu le pauvre c'est-à-dire que maintenant à la base le maasser c'est quoi ? c'est pour le pauvre c'est-à-dire que grâce à toi il peut vivre mais alors qu'est-ce qui se passe ? non c'est pas grave c'est pas l'ichma c'est pas l'ichma mais c'est pas grave c'est une mitzvah ce qu'on appelle les chesel l'holichma les gens avant Rosh Hashanah ils vont donner plein d'argent et tout pourquoi ? parce que c'est marqué comme on dit dans la Tfilah Tzedakah ou Tfilah ou Tshuva la Tzedakah la Tfilah et la Tshuva c'est ça qui font passer le xardine qui font passer le décret le décret dans le ciel à Rosh Hashanah donc les gens ils vont donner plein d'argent pourquoi ils te donnent plein d'argent ? pas forcément pour le pauvre mais déjà pour moi parce que comme ça grâce à ça moi je vais avoir du mérite de ce qu'on appelle le chesel l'holichma c'est-à-dire que j'oublie un peu le pauvre dans ce que je fais et j'attends les intérêts le chesel l'holichma après il y a un autre chesel qui est le chesel tout simplement que tout le monde connaît Baruch Hashem c'est le chesel que quand on voit quelqu'un qui manque il manque de quelqu'un il manque de quelque chose et bien tout simplement moi ça me fait de la peine et je lui donne comme on a expliqué c'est-à-dire que je fais en sorte de faire mon travail je vois quelqu'un qui a envie de faire des choses bien qui a envie de faire des mitzvot il a besoin d'argent alors je l'aide je l'aide je suis financé on est associés ensemble pour faire ces mitzvot là d'accord ? ça c'est le chesel que en général tout le monde connaît maintenant dans notre paracha on va essayer de comprendre un chesel qui dépasse l'entendement humain et on va comprendre que c'est le chesel que Baruch Hashem on attend d'un juif c'est le chesel de Avraham Avinu le chesel de Avraham Avinu c'est pour vous donner une notion c'est-à-dire qu'Avraham Avinu il était le troisième jour de la Brit Mila le jour où c'est les plus grandes douleurs nous dit l'agmola le troisième jour de la Brit Mila il fait une chrana tamut dehors c'est-à-dire que maintenant Pachut c'est pas du 30 c'est pas du 40 degrés c'est du tu te crames la tête d'accord ? il n'y a personne qui sort parce que Hashem il y en a il y en a il y en a il a sorti un soleil spécial il y en a qui disent qu'il a ouvert le Gainon tellement il faisait chaud c'est-à-dire c'est un truc de pouf c'est-à-dire qu'une chaleur terrible maintenant lui Avraham Avinu il n'avait pas 20 ans Avraham Avinu il avait 99 ans 99 ans et qu'est-ce qui va se passer ? il va courir il va courir pour aller voir ces trois Arabes il va être mis je t'arrivais devant eux il va leur dire non ne passez pas ne quittez pas vener avec nous pour vous dire qu'est-ce que c'est que le recette d'Avraham le recette d'Avraham Avinu c'est que quand tu vas venir dans ma tente je vais te faire ressentir que c'est toi qui m'as fait le recette ça c'est le recette d'Avraham Avinu c'est-à-dire que quand il vient chez toi quand il vient chez toi tu vas l'inviter tu lui dis au fait heureusement que t'es venu comment on fait regarde on est des vieux on est là moi ma femme Sarah et moi on est là heureusement merci beaucoup d'être venu vraiment vous avez tenu compagnie vraiment et j'ai ressorti de la maison d'Avraham il me dit heureusement qu'on était là tu te rends compte t'es pauvre qu'est-ce qu'ils auraient fait vous imaginez un peu le niveau c'est-à-dire qu'Avraham Avinu il leur faisait tellement de recettes que les gens ils se disaient il y a des gens ils vont faire du recettes de nous dire c'est bon t'as kiffé c'est bien t'as kiffé la dinde et le caviar c'est-à-dire qu'en gros je suis là ouais j'ai taxé mais est-ce que t'as kiffé ouais Avraham Avinu c'était pas ça c'était mais une personne qui vient nous rendre visite en plein désert on n'a personne mais on va vous donner de la langue on va vous donner je sais pas ce qu'il y a de mieux les gens la faisaient vraiment vous voulez qu'on vous aide c'est-à-dire qu'à la limite c'était devenu l'histoire elle devenait inversée c'est-à-dire qu'Avraham Avinu il a couru il a couru nous dit midrash il saignait il saignait de la brite il saignait et il courait derrière le veau pour lui faire la chrita mais tu vas voir n'importe quel médecin il va te dire quoi reposez-vous pendant quelques jours c'est important oui il fait très chaud dehors profitez-en personne ne viendra vous voir grâce à Dieu les uns diront il va te dire il fait chaud aujourd'hui il n'y a personne qui va venir me déranger Avraham Avinu ça n'existait pas ça ça n'existait pas il va courir il va se déchirer il va se mais à 99 ans c'est-à-dire qu'il avait toutes les raisons d'être patour d'une mitzvah c'est-à-dire que quand tu ne peux pas faire la mitzvah tu n'es patour maintenant il faisait chaud 99 ans il est blessé et il court derrière les mitzvot ma carat ça c'est ce qu'on appelle le recette de Avraham Avinu c'est un recette qui ne s'arrête pas c'est-à-dire qu'Avraham Avinu il n'aura même pas demandé vous avez faim vous n'avez pas faim il n'aurait même pas demandé c'est-à-dire asseyez-vous c'est bon je me charge de tout je fais ça ils n'ont même pas compris ils sont arrivés ils n'ont même pas compris attendez j'arrive ça va à dos et ramène les bisclis et les trucs et les trucs à une anisette vous aimez pourquoi tout pourquoi parce que tout simplement ce qui est le principal chez Avraham Avinu c'est que la personne elle se sente bien elle se sente bien il n'a même pas demandé s'il a faim parce qu'il n'a pas faim et il n'a pas demandé la personne elle se sent bien dans sa maison c'est tout ce qu'il veut c'est pour ça que le Mifram l'épreuve l'épreuve pour qu'une personne puisse se marier avec le fils de Yitzhak c'était quoi ? c'était de voir le Chesed au moment où il y est il va débarquer pour aller chercher Rivka il va chercher Rivka il arrive sur le bord du puits il arrive sur le bord du puits au moment où il arrive sur le bord du puits il voit une petite fille de 3 ans Mandamar Mahloquette 3 ans, 14 ans elle arrive elle arrive sur le bord du puits pour puiser de l'eau le soir c'est à dire que maintenant elle est censée rentrer à la maison bientôt il puise de l'eau pour en avoir assis pour toute la nuit pour le lendemain matin c'est à dire que maintenant elle va rentrer chez elle bientôt maintenant tu vois Avram tu vois Eliezer qui débarque avec une troupée de personnes avec 10 chameaux Eliezer il dit dis moi j'ai soif donne moi de l'eau il dit pas de problème non mais donne moi de l'eau c'est à dire donne moi dans ma bouche il dit pas de problème je vais faire comme ça elle va lui verser de l'eau dans ma bouche maintenant les méfarchiens ils te disent mais tout le tralouette que Rivka elle va faire pour pas qu'il va se sentir mal parce que maintenant qu'il a bu directement dans la cruche tu serres dans un verre tu ne bois pas directement de la cruche maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec la cruche c'est bon t'as bu dedans je ne le connais pas ça va tout le monde va boire dedans maintenant alors pour pas qu'il se sente pour pas qu'il se sente mal elle va dire ah mais il y a des chameaux mais je vais vous savez combien ça boit un chameau mais est-ce que vous avez vous êtes demandé une fois dans votre vie combien ça boit un chameau ça boit au moins facilement 20 litres 20 litres vas-y va puiser 20 litres dans un puits toi va puiser 20 litres maintenant multipliez par 10 c'est ce qu'a dit chameau il n'y a pas de problème je vais faire maintenant maintenant il fait bien il y a des erreurs il attend avec tous les hommes c'est-à-dire que c'était des hommes qui faisaient de la route c'est-à-dire que c'était pas des tapettes c'est-à-dire que c'était des mecs qui faisaient 2 mètres ils attendent et il voit une fille de 3 ans qui est en train de tenir ils attendent parce que pourquoi ils attendent parce qu'ils n'ont pas le choix et les erreurs il leur dit vous ne faites rien et qu'est-ce qu'elle va faire Rivka quand elle voit ça qu'est-ce qu'on aurait fait je vous pose la question qu'est-ce qu'on aurait fait c'est-à-dire que tu vois un truc pareil je suis souvent à rabotaille mais là c'est un peu exagéré c'est-à-dire que c'est moi qui veux donner de l'eau à tout le monde je veux bien je vous aide je vous aide d'accord t'as soif je t'aide ok il n'y a pas de problème mais là pour tout le monde et vous faites rien les mecs mais allez je sais non mais je sais pas ça voilà c'est comment tu aurais réagi toi un truc pareil et Rivka non Rivka non allez mais c'est pas de problème Abba Oufrachim ils ne font rien c'est moi qui fais tout Ishtaba Rabore c'est moi qui fais tout c'est moi qui pisse pour tous de dire oh extraordinaire mais quand est-ce que j'ai la chance de faire une mitzvah comme ça ça c'était le Mifran ça c'était l'épreuve pour rentrer dans la maison d'Abraham Avinon écoutez-moi bien rabotaille si jamais Rivka l'avait dit regardez vos chameaux vous débrouillez ouais c'est-à-dire vous arrangez non ça vous arrange pas c'est-à-dire que vous avez soif vous avez soif il n'y a pas le problème je vous donne la bouche mais pour le reste c'est-à-dire qu'elle a fait du recède elle a fait du recède mais elle n'a pas fait l'ultra recède si elle n'avait pas fait l'ultra recède elle n'aurait pas été une de nos imaos c'est-à-dire que c'est le critère pour rentrer dans la maison d'Abraham c'est-à-dire faire du recède avec des gens qui ne foutent rien c'est-à-dire que moi je vous pose la question tu poses la question c'est quoi le recède ? alors c'est quelqu'un qui est dans le besoin tu viens, tu viens l'aider c'est pas chaud chez tout le monde la Torah te dit non pas du tout c'est quelqu'un qui a tout et qui glande et qui ne fout rien et tu lui fais du recède ça c'est du recède ça c'est du recède vous voyez ce que ça veut dire je ne te parle même pas quand il y a un besoin etc ça c'est évident que c'est du recède mais le recède c'est même quand la personne n'a besoin de rien elle a besoin de rien et que la personne pourrait se débrouiller toute seule c'est à dire qu'en gros faire du recède c'est un pigeon c'est à dire qu'un pigeon qu'on appelle dans notre génération en fait c'est un bal recède dans la Torah vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire ? ça, ça c'est Avraham Avinu ça c'est Rivka Imenu Rivka Imenu si on avait vu Rivka si Rivka elle était dans notre génération on dit arrête vas-y t'es pas une pigeon vas-y qu'est-ce que tu fais arrête détends-toi c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul vas-y comme ça on aurait parlé tu te rends compte ce que c'est Rivka Imenu Rivka Imenu quand elle va rentrer Avraham Avinu il sera qui va comprendre que c'est que c'est elle la Kala parce que tout simplement la Sherina elle va venir dans la tente vous imaginez un peu ce que ça veut dire pourquoi ? parce qu'elle fait du recède à des gens qui n'en ont pas besoin ça c'est le recède ça c'est le recède parce que des gars pour vous donner pour vous donner un exemple le comment il s'appelle Rabenu Bechaye le Rabenu Bechaye il explique dans le désert les Amisraëles ils étaient pendant 40 ans dans le désert maintenant 40 ans dans le désert 40 ans où il n'y a pas de recède à faire parce que tout tout est sur un plateau c'est à dire que si jamais maintenant ils ont besoin de laver leurs habits les Anani Kavod ils nettoient leurs habits ils ont faim ils ont la manne ils ont soif ils ont le puits c'est à dire que tu n'as pas de recède à faire tu veux aider quelqu'un il l'a déjà c'est à dire que maintenant tu veux lui donner des habits il n'a pas besoin d'habits ses habits grandissent avec lui c'est à dire que il demande à Rabenu Bechaye quel recède il faisait dans le désert quel recède il faisait dans le désert écoutez bien c'est la réponse du Rabenu Bechaye il dit vous savez quoi c'est quoi le recède c'est qu'en fait le matin il y avait la manne qui descendait entre deux couches de rosée mais le problème c'est que la manne elle ne restait pas si la personne elle ne venait pas la chercher elle ne restait pas là pendant trois heures c'est à dire qu'elle restait les premières heures du matin et après elle fondait elle devenait un ruisseau et ce ruisseau là tous les animaux du désert ils venaient boire de ce ruisseau là et l'égoïm ils chassaient les animaux du désert pour goûter le goût de la manne pour vous dire un peu le signe au fond maintenant c'était quoi le recède écoutez bien ce que nous disait Rabenu Bechaye c'est qu'il y avait des lèvres tard il y avait des mecs dans le désert ils se levaient tard ils se levaient tard donc comme ils se levaient tard je ne sais pas c'était un mariage d'avère je ne sais pas moi et donc comme ils se levaient tard donc du coup ils ne vont pas avoir de manne donc en fait son voisin il le prenait pour lui il prenait la manne pour cette personne là alors quand à partir du moment où elle était prise et bien tout simplement c'était comme si maintenant la personne elle l'avait prise elle ne fondait plus elle l'ait gardée c'est de dire Rabenu Bechaye et donc la personne elle prenait et grâce à ça cette personne là elle allait faire du recède avec elle allait donner et c'est c'est-à-dire que vous vous imaginez ce que c'était que le recède dans le désert c'était du recède avec des gens qui ont la flamme de se lever le matin enfin je ne sais pas j'ai donné Kavzuchut peut-être que non ils n'avaient pas la flamme de se lever le matin peut-être qu'ils étaient très fatigués mais en tout cas c'était ça le recède c'était ça le recède dans le désert il y a un Mara qui nous dit que Rabi Préda je ne sais pas si j'ai entendu parler de Rabi Préda Rabi Préda il avait un Talmid qui avait la tête dure on va dire ça comme ça pourquoi il avait la tête dure parce que simplement quand tu lui apprenais un enseignement il fallait répéter 400 fois c'est-à-dire 400 fois c'est-à-dire 400 fois Rabi Préda c'est-à-dire qu'il commence avec une alakha le matin c'est-à-dire que tu le répètes 400 fois le midi tu n'as toujours pas fini d'accord maintenant lui il répétait à son élève 400 fois chaque enseignement parce qu'il ne comprenait pas avant la 400ème fois un jour Rabi Préda il lui a dit regarde on va commencer chiot on va commencer à étudier ensemble mais peut-être qu'au milieu je vais devoir partir parce que j'ai une mitzvah peut-être mais si mais entre temps on aura déjà étudié et qu'est-ce qui se passe le temps passe le temps passe et Bahauchem il n'a pas besoin de sortir et il répète 400 fois à son élève maintenant qu'est-ce qui se passe au bout de 400 fois il lui dit alors c'est bon tu as compris il dit non Rabi je n'ai pas compris il dit quoi non je n'ai pas compris je n'ai pas compris mais comment ça se fait que tu n'as pas compris il dit parce qu'en fait comme vous m'avez dit que vous alliez sortir d'un moment à l'autre et bien je n'arrivais pas à me concentrer qu'est-ce que vous auriez fait Rabota c'est-à-dire que c'est-à-dire que et bien bah bah tant pis qu'est-ce que je te dis je n'ai pas répété 400 fois là je viens de les faire les 400 fois maintenant lui qu'est-ce qu'il dira à peu près d'être et bien pas de problème on recommence à ce moment-là au moment où il a dit on recommence il a recommencé 400 fois son enseignement il y a une voix qui est sortie du ciel donc il a dit Rabi Préda tu as le choix ou tu vas vivre 400 ans ou tout simplement toute ta génération elle a part au monde futur lui bien sûr elle a part dans le monde futur tout le monde va au Gan Eden donc lui quand il a entendu ça il a dit bien sûr que tout le monde aille au Gan Eden il dit parce que tu as fait ce choix là tu vas vivre 400 ans tu iras au Gan Eden et toute la génération elle ira au Gan Eden Rabotai c'est-à-dire que Rabi Préda il n'aurait pas reçu ce mérite là s'il n'avait pas répété 400 fois pour son élève ce jour-là où il n'était entièrement pas fautif c'est-à-dire qu'il n'avait qu'à se concentrer c'est-à-dire que je vous pose la question moi si vous avez posé la question c'est du recette maintenant de répéter encore 400 fois mais c'est une folie c'est pas du recette c'est une folie c'est une folie et il va re-répéter 400 fois il va re-répéter 400 fois grâce à ça il va y avoir ce mérite là bravo Rabotai on apprend un yassod ici on apprend un yassod que le recette c'est pas juste quand maintenant une personne a en mal besoin le recette il faut le poursuivre même une personne qui n'en a pas le besoin il faut se soucier de chacun il faut se soucier de l'autre Rav Char le Rocher Shiva le Rocher Shiva de Ponyovitch il avait plus de 90 ans il se réveillait la nuit pour aller cirer les chaussures de ses invités le Rocher Shiva de Ponyovitch il allait cirer les chaussures des invités la nuit un jour il y a un invité il s'est réveillé il a dit mais qu'est-ce que vous faites il dit je vais t'expliquer le problème c'est que je suis Rocher Shiva j'ai 90 ans je veux faire une mitzvah tresset il n'y a jamais personne qui me laisse faire chaque fois que je veux faire quelque chose il dit c'est bon on s'en occupe Rav il n'y a pas de problème Rav on s'en occupe il n'y a pas de problème donc j'ai plus de mitzvah tresset à faire donc il va se réveiller en pleine nuit pour aller cirer les ponts de son invité mais où comment ils sont arrivés à ça c'est marqué dans la Torah c'est marqué comment il est arrivé à ça comment il est arrivé à ça à Tkédekar on l'a dit c'est difficile à comprendre Hachem il s'adresse à toi Hachem il te parle qu'est-ce que tu vas maintenant courir à faire une mitzvah il me dit c'est pour Hachem qu'est-ce que tu vas faire les courir qu'est-ce qu'il se passe chez Abraham Avinu Abraham Avinu il a vu ça de qui de qui il a pris ça Abraham Avinu Juri Bono Shalom Takadosh Barucho il a pris ça on va voir à Bota il n'y a personne qui l'oblige à faire du chesed il n'est obligé de faire du chesed avec personne mais Hachem il avait tellement envie de donner qu'il a créé l'homme pour lui donner il a créé l'homme pour lui donner pourquoi on existe nous ? parce qu'Hachem on ne vit plus d'une seule chose nous donner nous donner alors nous on est un peu pété de la tête c'est-à-dire que nous à partir du moment on voit du fric des trucs des freins des machins et la synagogue ça c'est le problème qu'on a c'est le gros problème qu'on a qu'à partir du moment où on reçoit la barra on reçoit le chef Hachem il te donne en général malheureusement c'est triste c'est-à-dire la plupart des gens qui font chouva c'est des gens qui ont des grosses galères dans leur vie Hachem il a eu besoin de les les gens ils commencent à faire Hachem aide-moi il y a beaucoup de gens c'est comme ça des gens ils ont des dépôts bilan divorce les gens ils ont commencé à se réveiller c'est triste Hachem il a besoin d'arriver à ça Hachem à la base il te donne le chef je vous donne une preuve Hachem il a décréé ce monde ce monde il avait donné avec une telle bracha que tout le monde entier partit en cacahuète c'est-à-dire que la génération du déluge ils sont tous partis en vrille ils avaient de l'argent on n'a plus besoin d'Hachem on n'a plus besoin du bon Dieu on n'a pas besoin de prendre des tehillim on a le fric le compte il est plein ils perdent du temps à la synagogue pour qui ? pour prier pour quoi ? ils ne comprenaient même plus donc ils ne sont tous abandonnés écoutez bien le recette du parashat noir au moment où Noach il va rentrer dans la teva il y a eu de la pluie sur la terre 40 jours 40 nuits demande Rashi pourquoi c'est marqué Keshem après c'est marqué Maboul il y a eu le déluge pourquoi là c'est marqué Geshem écoutez bien on devrait lire Rashi on s'écroule par terre on tombe dans les pommes écoutez bien et là Keshoridam Oridam Berachamim quand Hachem il a commencé à descendre à faire tomber la pluie il a commencé à la faire tomber avec miséricorde pourquoi ? Shihim Irziru Iyugeshmi Braha pour que si jamais ils vont faire Tshuva ils vont se réveiller et bien au moins cette pluie là elle aura été une Braha vous imaginez on est en train de parler que le monde il est devenu Ibiza c'est-à-dire que le monde il est parti en cacahuètes total c'est-à-dire que les hommes ils vont avec les hommes c'est une catastrophe c'est-à-dire qu'il est parti en cacahuètes total c'est-à-dire que le Mabak et l'écart le Midrash il dit le monde a été détruit le xardine du déluge il a été détruit c'est parce qu'il commence à avoir des actes de mariage entre hommes on n'est pas loin Rabotaï de moi mais bon je voudrais peut-être se réveiller d'accord mais en tout cas c'est la Béthiou et HM au moment où il va faire tomber la pluie il va faire tomber la pluie il va dire je vais faire tomber une petite pluie une petite pluie pourquoi ? parce que si jamais maintenant quand ils vont voir ça ils vont peut-être faire chouva et s'ils font le chouva ce sera une pluie de Braha moi je vous pose la question c'est ça sera une pluie de Braha ce sera une pluie c'est tout point ce sera une pluie non HM a pris des cartes combien HM nous aime c'est que si ils font chouva ce serait une pluie de Braha c'est-à-dire tu imagines combien HM il peut aimer combien tu es dans le palais d'Hakadosh Baru le monde HM il a créé un monde c'est le palais d'HM et dans son palais il voit des dealers il voit l'autre qui est en train de se shooter l'autre qui est en train de se mettre une seringue l'autre qui est en train de violer sa vie c'est qu'il voit sa part en cacahuète totale il lui dit non mais calmez-vous sinon je vais devoir atomiser mon château et jusqu'au dernier moment il est en train de dire mais calmez-vous je vous en supplie regardez et quoi et si jamais vous faites chouva ce sera de la Braha de là HM il a appris de là HM il a appris combien c'est d'être bon qu'est-ce que c'est d'être bon j'apprends ça du M'Eler M'Agram Nakhim HM 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 il t'a donné des pommes et même des pommes des pommes vertes des pommes rouges des trucs des grandes semis des cruts après il t'a donné des poires il t'a donné des poires il t'a donné des trucs mais pourquoi tout ça et pourquoi la papaye et pourquoi le kiwi et pourquoi le truc pourquoi tout ça pourquoi tout ça rien que pour que tu kiffes rien que pour que tu kiffes rien que pour te donner tu sais quoi tu vas faire la chritin à boeuf et ben tu auras le mispar numéro pour celui qui aime la daffina et puis tu auras la basse-côte pour celui qui kiffe les barbecues et tu auras le truc dans un morceau de viande Rabotaï dans une vache HM il a pensé à tous les morceaux pour tous les kiffes de tous ceux qui aiment Rabotaï vous imaginez ce que c'est que le recette d'HM et HM il a donné le salé pour ceux qui aiment le salé il a donné le sucré pour ceux qui aiment le sucré il a donné le sucré vous imaginez combien ce que c'est que le borrome il est capable de te donner tout ça pourquoi pour que tu kiffes baba pour que tu kiffes ta race et ne l'oublie pas mais ne l'oublie pas la kadosh Avram Avinu il a pris ça du borrome il a pris ça d'HM Avram Avinu il a dit combien HM il est bon et même pour ceux qui lui mettent des claques Rabotaï et Shabbat et Nida et Kachkut et HM il dit allez allez oui vraiment tiens je vais te donner des sushis je vais te donner des trucs ça d'HM Avram Avinu il a pris du HM Avram Avinu il a pris il a vu mais combien où est-ce que où ça peut aller après ça c'est pour ça qu'au moment où Akkadosh Bokhu va s'adresser à Avram Avinu au moment où HM va s'adresser à Avram Avinu il est en train de lui parler Avram Avinu il voit des invités il dit à HM je dois m'absenter je dois y aller pourquoi on a posé la question arrêt tous les pédémires c'est pour arriver au service d'HM c'est vrai mais Avram Avinu HM il était en train de mettre Avram à l'épreuve est-ce que maintenant toi tu vas te suffire du kiff que tu as que moi le melech mal je te parle je m'adresse à toi ou tu vas continuer à faire du bien aux autres c'était ça l'épreuve d'Avram Avinu c'est ce que maintenant toi tu vas t'oublier tu dis un bonheur qu'il n'existe pas dans ce monde parler avec HM c'est l'ouïoumane qui ne se part c'est un truc qu'on ne peut même pas s'imaginer c'est la plus grande kiff qui peut exister et maintenant toi dans ce moment là où HM il s'adresse à toi qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas continuer à penser à l'autre ou penser à toi ça c'était l'épreuve d'Avram Avinu c'est pour ça qu'Hakadosh Burku il a marqué dans sa Torah sur tous les milliers de chassadim qu'Avram Avinu il a pu faire HM il a choisi ce resed là qu'il a fait ce jour là pourquoi ? parce que c'est un resed quand maintenant il était en train de souffrir c'est un resed quand il avait 99 ans c'est un resed quand il faisait ça c'est dans cette épreuve là que tu vois vraiment quand quelqu'un est devenu quelqu'un de bon ou pas c'est dans ces moments là c'est pour ça que nous disent le Ham Israël ils sont trois choses ils sont Rahmanim ils sont miséricordieux ils sont Baishanim on a demandé Gomleh chassadim ils sont faits du resed mais le resed ça va être la même chose que d'être miséricordieux quand tu as tes miséricordieux quand tu as de la peine alors tu fais du resed la Torah vient t'apprendre non ça n'a rien à voir tu as du resed c'est vrai quand tu as de la peine pour l'autre mais tu as du resed même quand tu n'as pas de la peine pour l'autre ça n'a rien à voir tu dois savoir faire du resed même quand tu n'as pas de la peine pour l'autre parce que tu as envie de donner tu dois sentir que chez toi tu as envie de devenir quelqu'un de bon tu as envie de devenir quelqu'un de bon tu n'as pas envie d'être quelqu'un de radin tu n'as pas envie d'être quelqu'un de fermé tu n'as pas envie d'être quelqu'un de bon je ne sais pas moi t'as un ami tu l'appelles, tu lui dis bonjour comment tu vas, tu passes une bonne journée tu as fait une mitzvah de la Torah une mitzvah de la Torah, tu n'attends pas qu'il ait envie de se tirer une balle pour que maintenant l'appeler au contraire, au moment où maintenant lui, il est bien, et bien c'est pas grave rajoute lui du bonheur, rajoute lui du bonheur ça t'apprends d'Avraminou ça t'apprends de Révier Rivka, ça t'apprends de la Torah la Torah elle t'apprend, regarde ne te suffit pas d'attendre que maintenant c'est du reset qu'il faut à ce moment là non, devant ce reset devant ce reset, fais du bien autour de toi, fais du bien autour de toi c'est pour ça qu'on peut comprendre le bêta mitzvah, il peut être détruit à cause de la synatrinam, bien qu'il y ait du reset parce que tu peux faire du reset mais quand t'as que des intérêts tu peux faire du reset, quand maintenant ça t'intéresse de faire du reset, lui je l'aime bien, allez il est sympa, allez vas-y tiens, braque il me donne un chèque, et lui je peux pas me le voir dégage c'est reset, c'est pas ce truc, d'où ça vient ça d'où ça vient parce que tu peux avoir de la synatrinam en faisant du reset tu peux avoir de la synatrinam en faisant du reset c'est le human c'est-à-dire que tu peux détester quelqu'un et tu lui montres comment en faisant du reset c'est-à-dire que je me regarde tiens, je te bats tous les rêves, moi je viens de la nuit c'est-à-dire que vous imaginez jusqu'où ça peut aller combien de nous, quand on fait du reset on doit savoir faire du reset pas parce qu'on a un intérêt et je vous dis, vous êtes jeunes, Baruch HaShem c'est la base de tout votre avenir dans la vie dans la vie, vous voulez pas le divorce vous voulez pas les malheurs dans votre maison vous voulez rien à faire ce reset et bien il faut savoir acquérir ça dans la base c'est la base de la vie quand tu fais du reset j'attends pas que les vieilles soient remplies de deux vaisselles pour commencer à dire chéri, tu veux que je fasse la vaisselle ? qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce que ça veut dire ça ? t'as vu que le lait, t'as attendu que maintenant ça pète après tu dis, t'as frôlé la mort parce que t'as frôlé que ta femme elle t'a tiré de balle maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? non, hé, tu veux que je te fasse la vaisselle ? genre qu'il ou Superman, il a débarqué on te dit, mais devance l'histoire devance l'histoire vous êtes chez vous à la maison vous voyez votre mère, elle court de à droite à gauche et machin et truc pour préparer Shabbat et toi t'es là dans ton canapé avec ton iPhone marche-moi toi t'es là dans ton téléphone et tu vois ta mère, elle est mais c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? je parle même pas de la miséricorde comment tu peux être arzari comme ça ? c'est la base de toute notre vie la Torah, on a une chance que la Torah nous le dit bon, Roachem, elle nous l'apprend ça que le chesed, ça s'apprend pas quand il y a un besoin le chesed, ça s'apprend même quand il n'y a pas de besoin tu dois savoir être comme ça on doit dire comme ça nous dit il nous dit un jour, tous les jours, un homme doit se lever et dire quand est-ce que mes actions vont arriver à celle d'Abrah Mishravi Yaakov ? c'est comme ça notre grand-père, il parlait avec Hachem notre grand-père, il parlait avec le bon Dieu Rabotai et toi t'es en train de me prendre une référence l'autre, le singe, il est en train de courir derrière un ballon c'est ça, c'est devenu ça ta référence et l'autre, la star, elle est en train de marcher c'est qu'elle, elle est en train de faire sa truc sur des scènes et toi t'es en train de dire ouais, vraiment, elle est trop fraîche t'as vu comment s'habiller, truc, ta, truc ça c'est devenu ta référence, Baba ta grand-mère, elle parlait avec Hachem ta grand-mère et toi t'es en train de prendre une référence que son grand-père c'était un singe mais non, mais il faut se remettre la vérité en face l'autre, il est persuadé que son grand-père c'était un singe et je dis, waouh waouh, c'est mon idole et vas-y les posters et les trucs et les iPhones et les trucs mais quel rapport entre toi et lui c'est ça, quel rapport quel rapport j'imagine ce que c'est vous imaginez de où on vient de qui on vient, Rabota et de qui on vient on va se rabaisser à ça on va se rabaisser à ça on doit prendre une leçon pour nous pour toute notre vie et c'est ça notre vrai bonheur parce que quand Akadosh Mokou y voit je vous le dis quand Achem y voit qu'une personne elle est capable d'être bon elle est capable d'aider l'autre elle est capable de lui apporter elle est capable de devancer les recettes Achem lui donnera tout ce qu'il faut dans sa vie on voit d'Avram Avin il était multi-milliardaire multi-milliardaire on voit des avotaks de Chine ils étaient tous hyper riches parce qu'ils n'en avaient rien ils ne prenaient pas pour eux ils étaient pour tout le monde quand Achem il dit ah je sais pas c'est tellement évident ce que je dis j'ai même pas pour que je vous le dis il y a un patron d'entreprise un patron un patron il voit il a des associés qui se déchirent ils se déchirent ils voient ils sont en train se donner pour la boîte tu vas pas lui donner une voiture de fonction tu vas le laisser crever à venir en bus tous les matins tu vois c'est un vesti sur celui là investi sur celui là tu vois que lui il va t'élever dans ta boîte tu vas pas commencer à lui faire ouais bon alors t'arrives à 5h c'est pas normal t'es parti à 5h j'ai vu hier nous c'est 5h30 et que tu commences à faire le lourd avec ton employé tu vois qu'il s'ouvre les veines pour ta société qu'est-ce que tu fais le lourd ça existe pas tu veux que ta société elle marche investit sur ces gens là donne leur une voiture de fonction donne leur une carte donne leur un truc tu sais que eux ils vont te déchirer ta boîte ils vont t'aider ils vont te la faire élever investis sur ces gens là à l'arad quand il voit ça avec nous quand il voit chacun de nous il dit lui lui ça vaut la peine de lui donner de l'argent lui ça vaut la peine de lui donner la santé regarde ce qu'il fait il fait du bien autour de lui ça vaut la peine bingo j'investis Hachem il investit Hachem il investit Hachem il investit on doit comprendre ça ça doit être évident pour nous ça doit être clair on doit se rappeler ça tous les matins j'ai envie qu'Hachem il investisse sur moi si Hachem il a créé la bourse c'est pas pour rien parce que tu vois des débiles qui investissent dans les trucs débiles et ben pas au Hachem tu vois que tu dois comprendre qu'Hachem il investit pour des bonnes choses c'est nous et on doit le ressentir ça donc les Hachem donc les Hachem qu'ils puissent investir sur nous les Hachem toute notre vie qu'ils puissent nous donner la Braha le Shefa qu'ils puissent venir avec Aor que vous manquiez les Hachem il n'y a jamais besoin Amen Amen